Par un jour de bruine, alors que les gouttes de pluie denses sur la terre et que les piétons sans méfiance se promènent le long de l'avenue, une dame âgée, qui n'a pas été observée, marche lentement sur le chemin. Des gouttes scintillantes ornent ses joues abîmées par les intempéries et ses vêtements usés jusqu'à la corde. Son manteau en lambeaux, soigneusement rapiécé, dissimulait des histoires du passé. Des bottes anciennes, au bord du délabrement, ornent ses pieds. Un modeste mouchoir repose sur sa tête. Dans sa main, elle tenait un parchemin plié, ses yeux passant de l'un à l'autre et aux alentours. Il semble que ce soit l'endroit et le bon numéro de maison. « Je suis enfin arrivée », dit-elle en poussant un soupir de soulagement. À pas compter, elle s'arrêta devant un restaurant raffiné. Des clients vêtus avec opulence arrivaient dans des véhicules somptueux et disparaissaient avec satisfaction sous l'élégante façade du restaurant. « Il y a bien assez de temps pour mendier de l'argent », plaisante un passant en frôlant sans réfléchir la vieille dame. Pourtant, insensible à cette remarque décourageante, elle franchit les grandes portes vitrées. S'arrêtant un instant, elle examina les murs richement décorés et les aménagements exquis avant de se diriger vers le poste de la réceptionniste. Une jeune fille sympathique, qui arborait il y a quelques instants un sourire accueillant, émettait à présent un grincement gêné. Avec une pointe de réticence, elle s'adressa au visiteur, « Excusez-moi, mais il semble que vous vous soyez trompé d'adresse. Je vous demande de bien vouloir quitter les lieux, sinon je vais devoir faire appel à la sécurité. « Chérie, je ne partirai pas. J'ai déjà payé une place à l'avance et j'en ai les moyens », déclare la dame âgée, sincèrement déconcertée par le fait qu'on lui refuse l'entrée. La raison de son exclusion lui échappe. « Vous plaisantez, cet établissement s'adresse à une clientèle honnête, pas à des individus comme vous. Veuillez vous retirer. » La frustration de la femme s'accroît. « La femme âgée ne se laisse pas décourager. Mais pourquoi me considère-t-on à tort comme une indigente ? Il est vrai que mes vêtements ont connu leur lot de jour, mais ils sont toujours propres et dépourvus de toute odeur désagréable. Mes cheveux aussi sont immaculés. Dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais eu recours à l'aumône auprès d'étrangers. Avant qu'elle n'ait pu réfléchir davantage à cette injustice, le ton tranchant de la jeune fille a coupé court à ses pensées. « Jason, viens ici immédiatement, s'il te plaît. » Un jeune homme vêtu d'un uniforme apparu à côté de la réceptionniste. « Y a-t-il une complication ? » « Amber, demanda-t-il. » Elle désigna la dame âgée et expliqua. « Elle prétend qu'elle a une réservation et qu'elle a payé une table à l'avance. » « Précupez-vous en, si vous le voulez bien. » Réfléchissant à la situation, Jason propose « Validons sa demande. » « Présentez votre pièce d'identité, s'il vous plaît. » La femme âgée sortit habilement un mouchoir des profondeurs de la poche de son manteau, le déroulant avec soin pour révéler son passeport. « Voilà, » dit-elle en lui tendant le document. En parcourant les détails, il exprime son étonnement. « Vous vous appelez donc Anna, vous avez 80 ans. » Réalisant la gravité de la situation, Amber intervient avec défi. Il serait prudent de l'exclure des lieux. « Imperturbable, Anna affirme, je ne suis pas ici pour un repas. Je dois m'entretenir avec votre directrice, la figure de proue de cet établissement. » L'échange qui s'ensuite laisse perplexe l'administrateur et le personnel de sécurité. En composant le numéro indiqué, le gardien a eu une révélation inattendue. En effet, une réservation existe, et elle est payée d'avance. « Cependant, je vous prie de m'excuser, ce lieu s'adresse exclusivement aux citoyens aisés et estimés de la ville. » « Malheureusement, vous n'avez pas votre place ici. » intervient à nouveau la réceptionniste. La femme se sentit profondément blessée par ce commentaire. « Pourquoi cette maltraitance me concerne-t-elle ? J'ai la conscience tranquille, je n'ai commis aucune faute envers eux. Une telle conduite n'existait pas dans ma jeunesse. Nous étions unis contre vents et marées. Pourtant, à notre époque, une telle camaraderie semble inaccessible, se demande Anna, de plus en plus troublée. Inébranlable dans sa détermination, elle reprend. « Je ne suis pas venue pour dîner, mais pour rencontrer votre directeur. » L'ahurissement se lie sur les visages de l'agent de sécurité et de l'administrateur. Lorsque la femme âgée empoche silencieusement son passeport et monte le long escalier, la colère de la réceptionniste s'enflamme. « Comprenez-vous les conséquences de l'admission d'une vagabonde à proximité de nos chers invités ? » Elle adresse son exaspération au gardien. Ce dernier lui fait part de sa situation. « Que puis-je faire ? » Le directeur s'en occupera rapidement. « J'ai travaillé dur pour obtenir ce poste. » « Le céder à une vieille dame est impensable. » « Je vais informer le directeur de la situation. » Un silence sans suite. Amber exprime son mécontentement. « Quelle journée ! » Au milieu de cette agitation, Gerson s'interroge. « Je me demande ce qu'il a poussé à s'aventurer ici. » L'ascension de l'escalier par Anna est laborieuse. « Ses jambes sont douloureuses. » Enfin, l'interminable escalier se termina et elle soupira de soulagement. Poussant la lourde porte, elle pénétra dans une vaste salle en effervescence. Une multitude de spots rayonnants, composés de lumières colorées, ornaient l'espace, obligeant Anna à se protéger les yeux. Des tables ornées d'une abondance de mets s'étendent, tandis que des serveurs défilent en portant des plateaux dorés. Les clients, vêtus de tenues opulentes, occupaient les sièges. Anna sent un malaise s'installer, exacerbé lorsqu'elle croise le regard dérisoire d'un homme qui la désigne d'un doigt accusateur. « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Cet endroit n'est pas destiné aux indigents. » « Faites-la sortir immédiatement. » Il est répugnant de poser les yeux sur elle. « Garçon, êtes-vous sourd à mes supplications ? » Le cri du client a déclenché une vague d'activités de la part du personnel. « Bien sûr, monsieur, je vais en informer le directeur. » « Soyez assurés que l'affaire sera réglée, assure le serveur. » « Précisément. » « Ces sans-abris sont devenus audacieux. » « Ils s'infiltrent maintenant dans notre sanctuaire. » « On ne peut pas y trouver la tranquillité. » « Comment les gardiens peuvent-ils laisser faire ? » Car il y en a une femme en robe ostentatoire. Les yeux d'Anna se fermèrent face à cette humiliation. La sensation est inconnue et décourageante. Désireuse de se réfugier, elle se heurte au mépris. Une jeune femme se joint au concert de moquerie. Sous l'influence de l'alcool, elle perd sa retenue et demande d'un ton moqueur. N'est-ce pas un peu tard dans la vie, grand-mère, pour se lancer dans l'aventure des restaurants ? Les pensées de l'éternité ont-elles commencé à occuper votre esprit ? Voulez-vous vous joindre à nous à notre table ? Non, merci, je m'abstiendrai. Cet arôme n'est pas du tout agréable pour ma sensibilité. Et le rire bruyant qui s'ensuivit frappa Anna au plus profond d'elle-même. Se retenant de pleurer devant tant d'injustice, elle s'interroge sur sa propre valeur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Oui, je suis vieille, mais ce n'est pas une excuse pour se moquer du public. Eux aussi seront un jour confrontés au passage du temps et à l'infirmité. Comment les valeurs de ma jeunesse ont-elles disparu ? Il fut un temps où le respect des aînés régnait. Pourquoi est-il aujourd'hui si insaisissable ? Les pensées d'Anna tourbillonnent à l'intérieur. Sa voix se tait. Face à ce torrent d'humiliation, elle s'accroche à son objectif. Malheureusement, les moqueries persistent. Des cris s'élèvent de toutes parts. Mes dépenses ne doivent pas financer un spectacle impliquant des indigents. Nous ne devons pas tolérer une telle misère. Pourquoi le directeur néglige-t-il ses devoirs ? Je vais demander la fermeture de cet établissement, murmurent les serveurs entre eux, cachés dans les coins et recoins. La sympathie couvre parmi les clients, mais la peur étouffe les dissensions. Les fêtards se pressent dans ce lieu de réjouissance et d'ostentation, affichant leur statut à la vue de tous. Le restaurant a prospéré, devenant un centre d'activité prestigieux. Être employé ici était un privilège auquel on ne renonçait pas à la légère, et la généreuse rémunération renforçait ce sentiment. Ainsi, le personnel reste complice du maintien de la façade, à l'exception d'une serveuse, découragée et désapprouvée. Assister à l'humiliation injuste d'une femme âgée, uniquement en raison de sa tenue modeste et non de son âge, suscite en elle un profond sentiment d'indignation. Il est décourageant d'assister à l'avilissement d'un autre être humain. « Comment peut-on s'amuser à se moquer d'une personne âgée ? Je vais m'adresser sans tarder au directeur du restaurant pour lui faire part de cette situation », a-t-elle déclaré avec détermination. « Elle apporte des facettes plus précieuses que l'argent. Mais il semble que vous ne l'ayez pas encore compris », répondit-elle en sortant rapidement de la salle. La situation était devenue insupportable, un malström d'inconfort. Au milieu de cette agitation, un homme s'approcha d'Anna, l'air suffisant. Il plaisante, c'est assez amusant, n'est-ce pas ? Plutôt divertissant. Dites-moi, ma chère, pourquoi ne pas nous gratifier d'une chanson ou peut-être d'une danse ? La musique est de circonstance. Allez, ne soyez pas timide. Sa proposition est chaleureusement approuvée et la salle se met à rire. Incapable de supporter l'humiliation, le cœur d'Anna se serre, les larmes coulent sur ses joues, ses jambes tremblent et elle se dirige vers la sortie. Avant qu'elle n'ait pu faire quelques pas, l'entrée de la salle s'ouvrit, révélant une grande silhouette. Le nouvel arrivant observa la scène et s'écria, « Que se passe-t-il ici, messieurs ? Tout est en ordre. » Anna reste figée, incapable de détourner son regard. Paul, ma chérie, mon fils, devenu adulte, est le portrait craché de son père, avec les mêmes yeux, le même menton et le même nez. Une vague d'émotions l'envahit, des larmes coulent, non pas de douleur, mais de joie soudaine et inattendue. Pourtant, Paul passe à côté d'elle, absorbée par la disposition de ses invités. Paul, tout semble normal, mais, un invité pointe Anna du doigt, déclenchant un sentiment collectif. Pourquoi est-elle ici ? Elle est incongrue. Oui, qu'elle parte. Épargnez-nous la gêne et sauvez notre soirée, répondent les autres. Pour apaiser la situation, Paul assure, « Il s'agit d'un simple malentendu, que je règle immédiatement. » En guise de compensation, le dessert de ce soir est offert. La soirée ne sera pas perturbée, messieurs. « Quant à vous, accompagnez-moi, s'il vous plaît, dit-il à Anna. » « Il ne me reconnaît pas. » « Il a oublié. » Tant d'années se sont écoulées, toute une vie, vraiment. Ses pensées surgirent, accompagnées d'une larme qu'elle s'empressa d'essuyer. « Tu m'entends ? » demande Paul, qui réfléchit à la meilleure façon de résoudre le conflit. « Oui, en effet, répondit Anna, tirée de sa rêverie. » Alors que les portes du hall se referment derrière eux, Paul se présente. « Bonjour, je suis Paul, le directeur du restaurant. J'ai été informée de l'incident malheureux qui a impliqué nos invités. Je vous prie d'accepter mes excuses pour leur comportement. Ils n'étaient pas préparés à votre présence. Permettez-moi de faire amende honorable. Sachant que vous avez payé la table, je doublerai la somme en guise de dédommagement. Ainsi, non seulement vous pourrez profiter d'un repas, mais vous pourrez aussi vous faire plaisir. Les yeux de Paul remarquent les vêtements en lambeaux d'Anna, dont l'apparence ressemble involontairement à celle d'une personne démunie. Qu'est-ce que quelqu'un qui se trouve dans une telle situation désire ? De l'argent, sans doute. Plus il y en a, plus on rit. Mais comment a-t-elle pu s'offrir cette table, même pour un travailleur, c'est assez coûteux ? Quoi qu'il en soit, c'est sans importance, rationalise Paul, dont l'intérêt s'estompe. Il n'avait guère envie de s'engager plus avant avec cette énigmatique femme d'un certain âge. Permettez-moi de vous raccompagner, dit-il en faisant un geste vers l'escalier. Anna eut du mal à en croire ses oreilles, il s'agissait bien de Paul, son fils, devenu un homme adulte et posé. Pourtant, pour elle, il est resté un enfant, même s'il l'a rejeté. L'angoisse provoquée par les moqueries des clients du restaurant n'a rien à voir avec les paroles de Paul. Non, je ne partirai pas sans lui avoir parlé. Il faut qu'il apprenne la vérité, résonne ses pensées, inconscientes, tandis qu'elle descend l'escalier. En comptant l'argent de son portefeuille, Paul le lui tend et lui dit, tiens, prends-le. C'est le maximum que je puisse faire. À ce moment-là, Anna a eu l'impression que son cœur allait se briser. Pourtant, elle a trouvé la force d'intervenir. Je refuse l'argent. Permettez-moi plutôt de m'entretenir avec vous. La patience de Paul faiblit. L'exaspération s'installe. Maintenant, je suis accablée par cette vagabonde. Comment puis-je m'en débarrasser, impatient de nature ? Paul n'entretient que rarement des discussions oiseuses avec des inconnus. Mes excuses, je suis un homme occupé. Les interactions extérieures ne sont pas un luxe que je peux m'offrir. Comprenez que vous êtes un étranger pour moi. Mais je ne suis pas une étrangère. Je suis ta mère. La voix d'Anna tremblait, retenant difficilement ses larmes. Ambert, la gérante, échange un regard avec Jason, l'agent de sécurité. Je ne vous ai pas dit qu'elle était instable. La laisser entrer était une erreur, répond Paul à l'affirmation d'Anna. C'est vraiment trop beau. Quelle audace, vos affirmations sont fausses. Ma mère est décédée il y a des années. L'argent est votre prérogative, vous pouvez l'accepter ou le refuser. Néanmoins, je dois vous demander de quitter les lieux. Jason, occupe-toi de cette situation. Quelques instants plus tard, Paul était hors de vue. Pourquoi restez-vous plantés là ? Viens, Jason, ordonne la vieille dame. Abasourdie et ébranlée par les paroles de Paul, Anna lutta pour se mettre debout. La gardienne la fait sortir en refermant la porte derrière elle. Fatiguée et émotionnellement épuisée, Anna s'effondre sur un banc voisin, les larmes aux yeux. La nuit était tombée, ses projets les plus chers s'étaient effondrés, et sa modeste pension avait été consacrée à l'obtention d'une place dans le restaurant où son fils travaillait, en vain. Enfin, le jour tant attendu était arrivé. Anna avait imaginé ce moment un nombre incalculable de fois. L'occasion de retrouver son fils, de partager ses vérités et de l'apercevoir, ne serait ce qu'un instant, pendant que la vie s'éternisait. Emportée par son excitation, elle n'a pas remarqué la fraîcheur mordante du vent. À l'approche du soir, ses mains s'engourdissent et ses vieilles moufles disparaissent. Peut-être ont-elles disparu, sans importance maintenant, songea-t-elle en glissant ses mains dans les poches de son manteau. Pourtant, dans l'une de ses poches, une enveloppe était oubliée. Comment pourrais-je l'oublier ? Cette enveloppe contient une photo de bébé Paul, un instantané de lui à six ans. Il s'en souviendra, et puis il écoutera, clame-t-elle. Sa volonté renforcée par les insultes et les humiliations subies, Anna choisit de ne pas faire cette révélation capitale. Elle décide d'attendre la fin de la garde de son fils pour s'exprimer. Le temps s'écoule lentement, interminablement. Finalement, les portes du restaurant s'ouvrent, révélant Paul en compagnie d'autres personnes. Il ouvre la portière de la voiture avec désinvolture et dit au chauffeur, à la maison. « Attends, mon amour ! » La voix frêle d'Anna était tendue, alimentée par les derniers vestiges de sa force. « Encore toi, écoute, écarte-toi gentiment ou je serai obligée de prendre des mesures drastiques, » répondit Paul à contre-séure, en se glissant dans la voiture. « Allons-y, attendez, » dit Paul au chauffeur, son regard se posant sur la photographie tenue dans les mains de la femme. Il descend du véhicule, complètement déconcerté, et demande, « Où avez-vous trouvé cette image ? » « Lorsque vous avez eu six ans, un photographe nous a rendu visite et nous avons pris une photo souvenir. » « Ce souvenir n'est-il pas resté gravé dans votre mémoire ? » « J'avais deux photos, mais la seconde a disparu, mais pas étièrement. » Paul doit certainement savoir que cette même photo l'a accompagnée dans un orphelinat, puis dans sa famille d'accueil, et qu'elle se trouve aujourd'hui dans un vieil album photo. « Mais comment cela se fait-il ? » « On m'a dit que ma mère avait succombé à une crise cardiaque, » contemple Paul, aux prises avec ses interrogations internes, mais sans parvenir à les résoudre. Anna est restée immobile, ses émotions se sont transformées en Malström. « Si nous allions prendre une tasse de thé et discuter », suggère Paul avec cordialité, ce que la femme approuve de bon cœur. Anna éprouve un sentiment d'exaltation à l'idée d'être enfin en contact avec son fils, mais sous la surface, une lutte énigmatique se prépare dans l'âme de Paul. Ses émotions se bousculent, mêlant haine et joie, l'euphorie de la redécouverte de sa mère se mêlant à la renseillure de son abandon. Paul avait eu la chance d'être placé dans une famille d'accueil, d'avoir un domicile, une éducation et une instruction. Néanmoins, l'affection parentale dont il rêvait est restée insaisissable. Le cours de sa vie aurait pu diverger avec sa mère biologique, une réalité alternative non réalisée. « Pourquoi m'as-tu abandonnée et cherches-tu maintenant à me récupérer ? Il n'y a plus rien à changer, mère. Écoute-moi, raconte-moi ton histoire sans m'interrompre », demande Paul, la voix teintée d'une amertume résiduelle. Les aspirations idéalistes d'Anna s'étiolent rapidement. Elle espérait que la photographie comblerait le fossé entre elle et son fils, mais hélas, elle n'y parvenait pas à temps. « Mon fils, permets-moi de t'expliquer, commence-t-elle ? » Mais Paul lui répond brusquement, « Les explications ne me feront pas changer d'avis. Franchement, j'ai du mal à vous croire. Les années ont largement passé depuis ces moments-là, alors que Paul approche du seuil de sa 61e année. Pourtant, l'écho de son enfance persiste. Chaque dimanche à l'orphelinat, il attendait l'arrivée de sa mère pour le sauver, un espoir maintes fois déçu. Au lieu de cela, il a été pris dans les bras d'une famille d'accueil. Anna a réfléchi à sa méthode de réparation. Elle se souvient parfaitement du jour où elle a confié le jeune Paul à l'orphelinat, son regard larmoyant la suppliant de rester. Pourtant, les circonstances l'en empêchaient, car elle entrait dans un monde inconnu appelé hôpital, peut-être pour ne plus jamais y revenir. Croyez-moi, mon fils, le chemin que j'ai emprunté était le seul concevable. Les graines de mon malaise cardiaque ont été semées il y a longtemps. Elle s'est d'abord manifestée par un malaise, puis s'est transformée en douleurs intenses et en crise. Je me reprochais sans cesse de remettre à plus tard l'intervention médicale. Malheureusement, lorsque j'ai agi, le sablier était presque vide. Le verdict du médecin était sans appel, la survie ne tenait qu'à un fil, l'opération était le seul recours. Et même si je tenais bon, une hospitalisation prolongée se profilait à l'horizon. Pardonne-moi, mon fils, la peur m'a envahi. Je n'avais personne à qui te confier, implore Anna. Anna, demandant à ses frères et sœurs d'héberger Paul pendant son hospitalisation, Anna a reçu un accord conditionnel, leur charge financière faisant obstacle à un engagement total. Ce qu'elle pensait être un arrangement temporaire s'est transformée en une séparation éternelle. Miraculeusement, l'intervention chirurgicale a triomphé, offrant à Anna un second souffle. Soucieuse de récupérer son fils à l'orphelinat, elle est confrontée à son pire cauchemar. Paul a déjà trouvé un nouveau refuge dans une famille d'accueil. Son adresse n'a pas été révélée, le directeur de l'orphelinat n'ayant pas divulgué l'information. Dès lors, l'existence d'Anna semble dénuée de sens. Pourtant, elle s'accroche au rêve de retrouver Paul, un souhait qui se réalise aujourd'hui. Le regard de Paul s'est attardé sur le visage usé par le temps d'Anna, tentant d'évoquer les traits de sa mère, en vain face à des souvenirs érodés. Le récit d'Anna était si sincère qu'il était enclin à croire ses paroles, « Un conte de fées, peut-être, mais un conte qu'il acceptait. Et comment avez-vous réussi à me retrouver après toutes ces années ? » demanda Paul. « Permettez-moi d'expliquer, mon fils. Il y a environ un an, j'ai rencontré une vieille connaissance dans le parc. Une femme avec laquelle j'avais travaillé par le passé. Sa fille avait fondé une initiative caritative destinée à aider les enfants placés en famille d'accueil. Bien que ce ne soit pas tout à fait approprié, elle a mené une enquête sur la famille qui t'a élevé, ce qui a finalement facilité nos retrouvailles. Je suis très fière de vos réalisations et de votre intelligence. Vous avez toute mon admiration, assure Anna, bien consciente que le pardon risque de lui échapper. Le silence qui s'en suivit fut interrompu par la voix de Paul. « Comment vas-tu maintenant, votre santé ? » Je veux dire, les mots de Paul trébuchent, ne sachant pas comment les formuler. Vous avez l'air débraillé, presque sans ressources. J'ai perdu aujourd'hui la maison de mes ancêtres, cédé à la progéniture de ma sœur qui m'a fait du tort. Pourtant, j'ai un toit au-dessus de ma tête, une modeste chambre louée. « Ressurez-vous, mon fils, mon bien-être est secondaire. » Ce qui compte, c'est ta prospérité, rassure Anna. À l'heure insue, le temps s'écoule avec fluidité au fil de leur dialogue. Le ciel du soir était plongé dans l'obscurité et une pluie fine persistait, peignant une scène mélancolique à l'extérieur. Brusquement, la question surgit des lèvres de Paul, « Puis-je vous raccompagner ? » La femme acquiesce spontanément, certainement, mon cher. Anna s'empresse d'intervenir, cette place fera l'affaire. Je suis presque à la maison, à quelques minutes de là. Contemplant, l'homme propose, « Êtes-vous sûr ? » Je devrais peut-être vous escorter pour assurer votre sécurité. Déclinant son offre, Anna assura, « Il n'y a pas lieu de vous importuner. J'apprécie votre oreille attentive. Mes prières vous accompagneront tout au long de mon existence. » Dans ce moment de franchise, Anna dévoile son histoire à Paul, ne retenant qu'un seul détail, un fragment qu'elle juge trop honteux pour être articulé. De longues périodes de sang-abrisme ont marqué son passé jusqu'à ce que la compassion se manifeste sous la forme d'un gardien qu'elle a rencontré dans la cour de son banc bien-aimé. Cet homme sans prétention lui a tendu la main, se révélant être le concierge. Dans un coin de la rue, il abrite une modeste pièce, meublée non seulement d'un attirail de nettoyage, mais aussi d'un petit canapé et d'une chaise. C'est là que résidait Anna, le corps endolori mais l'esprit en éveil. Ses émotions convergèrent lorsqu'elle s'installa sur le canapé, les jambes et l'esprit fatigué mais satisfait, savourant son premier goût de joie depuis des années. Cette nuit-là, elle a fait un rêve splendide, celui de retrouver son fils dont elle était séparée. Les jours suivants, elle reçoit la visite surprise de Paul, qui se tient sur le seuil de sa porte. Déconcertée, Anna demande, « Mon fils, comment as-tu fait pour me retrouver ? » Un sourire se dessine sur les lèvres de Paul, qui répond, « Tu m'as déjà trouvé, maintenant c'est mon tour. » En guise d'invitation, il propose, « Rejoins-moi. » La perplexité s'accentue dans les yeux d'Anna, qui s'interroge, « Paul, vers quelle destination ? » Sa réponse dévoile le mystère, « Vers notre demeure. » Là, ma femme et mes petits-enfants attendent que vous fassiez leur connaissance, trois générations de parents. L'exaltation d'Anna ne connaît pas de limite. Une clé change demain, et Paul révèle, « En ma possession se trouve un petit appartement, inhabité depuis longtemps. » Ce sera votre nouvelle demeure. C'est ainsi que les choses se sont passées, rajeunissant l'espoir d'Anna qui s'amenuisait. Le bonheur, comme l'étreinte du soleil d'été, l'enveloppa. Son fils, porteur de réconfort et de pardon, a orchestré ce chapitre radio de sa vie.